... 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 bonsoir à tous dans votre émission on refait les jeux à dix mille kilomètres de tokyo on décrit en analyse toute l'actualité qui se passe au courant des jeux olympiques maintenant une surprise c'est abdelaziz toile beni champion d'afrique poil ou les points moyens coach au gsp participez aux jeux olympiques de tokyo m'a dit qu'à ce que nous habitués à apk bonsoir comme comme notre habitude votre image du jeu je commence par toi j'ai préparé un petit truc c'est concernant la philippine dièse d'hielding a offert aux philippines sa première médaille d'or dans l'histoire des jeux olympiques en altérophilie moins de 55 ans elle reçoit le groupe actuel de un demi-million de dollars c'est la récompense qui est réservée aux athlètes philippiniens pour la médaille d'or c'est donc c'est un demi-million de dollars un demi-million d'euros plus plus une maison qui coûte dans les 150 mille dollars donc le clin d'oeil dans le clin d'oeil c'est pour le persiste le persiste philippiniens qui est entraîné par petrov petrov l'entraîneur de de sergé bubka de ismbayeva de da sylva de donc il a réalisé cette année 586 indoors 586 en plein air et peut-être que la surprise va venir rencontrer lui en perche en athlétisme en perche en athlétisme oui c'est le persiste ernest robin on va pour moi l'image du jour c'est la même chose là il s'est combattu il a tout donné on sent que c'est une personne qui a tout donné après c'est ça la boxe donc moi si je pour mettez j'ai plusieurs j'ai trois images de jour si c'est possible pas de souci quand même donc la première image c'est simon baisse qui sait que c'est retirer donc des épreuves par équipe du coup donc c'est un coup c'est un gros coup pour l'équipe des états unis le deuxième c'était le combat de clarisse à big beno donc la judokate française qui est cinq fois champion du monde cinq fois champion d'europe et qui manquait l'or olympique donc elle a réussi à l'avoir et c'était très très beau combat le troisième c'était le clin d'oeil à la championne olympique du skateboard japon la japonaise qui a qui a 13 ans comme quoi on peut devenir champion olympique à 13 c'est la boxe bien sûr belge là à 4 heures du matin je me suis réveillé de bêche n'chouffo une défaite honorable dommage c'est la quatrième participation j'ai vu la vie qu'on a terminé avec une médaille parce qu'elle doit un parmarès trop riche malheureusement le tirage même s'est malheureux bêche et djouz il a combattu contre un champion du monde du monde entier on parle de boucher de la guillaume tu as vu le combat tu as vu le combat à 80 du matin quand tu peux nous analyser un peu le combat combatteur en détail bon le combat en détail sur et il est mais j'ablais il était prison à les trois reprises ça veut dire le niveau mais qu'est-ce qu'il n'a qu'est-ce différence sur le côté expérience je pense que ben chabla et il est plus expérimenté que le boxeur russe puisqu'il est moins jeune que l'air non à d'aucun d'or ouvre de l'eau le mota qu'adéma qui vacheta l'arrivée le pia peut-être c'est la pandémie ou d'arrivée à l'algérie qu'on n'a rien n'a souleur ils ont pris de l'écule sinon même même sur le plan technique ou tactique le boxeur russe et boxe et typiquement qu'il est là qu'elle suis à la force typique c'est les mêmes styles c'est les deux boxeurs droitis ils vont sur le même style déjà bien c'est là on parlait à rouler c'est le boxeur qui frappe rapide il bouge trop donc il a changé de catégorie il y aura une boxe et en poids lourds la transaction donc à l'air qui te mette les catégorie des 40s il a pris le poids mais en conjointe n'a pas d'arrivée qu'il ne s'abarrer pas à l'épouxe ça veut dire aux combats le ryjo russ il rebuit à la l'arrivée d'un chabla qui vient de dire à l'épouxe il se mette bouches et bouge trop donc plus est en train de brucs à l'EPO qu'on a beaucoup plus du matin c'est pas évident. Moi j'étais réveillé mais j'ai pas eu l'occasion de voir, j'étais en train de regarder sur les chaînes françaises, ils avaient les épreuves de natation, les califes, donc j'ai vu les résultats sur le nat. C'est mal quand même de voir que c'est sa 4ème participation, on a dit mais il n'a pas eu l'occasion de me final ou là quand même, c'est sa 4ème juin, il a fait avec toi de Pékin? Il a fait Pékin quand j'étais jeune, à peine 20 ans, c'est pas bon, il a fait Pékin contre le chinois en quart de finale. Normalement, c'est la première midaille de l'Olympique. Donc on a fait Pékin contre le chinois ou c'est bon, j'ai hâte de tout le monde, il n'y a qu'un ou d'autres, des gens de la discipline de boxe, qui n'a pas eu l'argent pour le chinois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'arbitrage quand même, il y a des disciplines là où tu fais la pratique ou qu'un juge ou qu'un juge ou qu'un juge n'a pas eu l'argent pour le chinois. Ici c'est les coulisses. J'ai vu ce qu'il s'est passé sur Rio. 38 arbitres radis. Parce qu'il y avait des boxeurs russes, ils n'avaient pas le niveau pour qu'ils s'étaient des champions olympiques. Mais c'est là où les coulisses ont l'arbitrage. Non, non, non. Nous sommes en Algérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas un représentant. dans les coulisses, on est loin. On n'a pas de juge arbitre? Non, non, on a deux arbitres. Deux arbitres qui partent au Tokyo. Mais les coulisses, ça veut dire que c'est des membres de l'Aïba. C'est des membres de l'Aïba. Ok, ok. Demain on aura le jeune Chahib Israq qui va combattre l'Indienne Rani Poha, si ça se dit comme ça. Et nous avons Hamri Mohamed qui va combattre le grand cubain l'Ompèze. Dans ce cas, Hamri ? Oui, Hamri, il y a un copain. Nous, 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 c'est le cubain. Et là, le teint cubain, le physique cubain. Hamri, tu veux que tu veux. Mais le cubain, tu ne fais pas la différence. Il y a des qualités physiques très importantes. Le cubain, je ne pense pas que sur le plan psychologique, il est au top. Puisqu'il a boxé le meilleur cubain dans le championnat des mois d'année. 81 kg. C'est un meilleur cubain dans le cubain. Il a boxé le meilleur cubain dans le championnat des mois d'année. Nous, 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 c'est un autre cubain. Nous, 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 c'est le plan psychologique, il est au top. C'est le plan physique, donc tu penses que si le psychologique est prêt, ça va se valoir ? Oui, l'école algérienne, l'école algérienne pour la boxe, il y a beaucoup plus, 80% cubain. On bat quand il a touché les entraînés algériens ou quand il a joué à l'agressivité. Il a touché les différences. Parce que le style, nous, nous avons un style cubain. C'est-à-dire que normalement, il y a une chance pour qu'il y ait une chance. Mais nous, 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 nous avons un tirage cubain. Le cas de Tachomri, je ne pense pas qu'il sera le cas. Il est très complexe contre le cubain. Nous avons un potentiel et un qualité. Le potentiel, nous allons aller où ? Le potentiel, nous allons parler de potentiel. En tant que coach ? En tant que coach ? Chaque combat suffisant. Il va mettre le paquet, le combat d'un contre un cubain. C'est la meilleure école du monde pour la boxe. Déjà, sur le premier moment, si il gagne le cubain, il sera un médaillable. Donc, le combat d'un contre un combat, il est très, très décisif pour la suite, pour l'hommage. Bien sûr. Vos avis, Nejla, ton avis ? On ne peut pas être un spécialiste devant nous, franchement. Non, je veux dire, vos avis, on demande aux boxeurs qui vont rentrer. On a, j'ai dit, Shaïb, Isharak et Homari. Vos avis, vous pensez qu'il peut, s'il bat le cubain, il peut aller loin ? Oui, forcément. C'est ma... Je vous ai collé ça. J'ai dit, Shaïb, Isharak, que ce que tu penses à Shaïb, Isharak ? Bon, la boxe féminine, sincèrement, j'ai dit ce qu'on a dit. La bonne idée, il y a un homme qui a participé. Il y a un homme qui a participé. Il y a un homme qui a participé. Il y a deux boxeuses, soi-disant, nous avons un homme qui a participé, par exemple, en tant qu'il y ait un homme qui a participé. Il y a un homme qui a participé. c'est parmi les meilleures catégories, malheureusement c'est le tirage, c'est les Jeux olympiques. Il est passé au repêchage, tu disais qu'elle était passée au repêchage. Oui, c'est la dernière fille qui s'est qualifiée, normalement avec le repêchage bien sûr. Toujours dans la boxe, le 30 juillet on aura Iman Khalif, le 31 on aura Félixi, quand même Iman Khalif et Félixi c'est les deux athlètes. Iman Khalif je pense qu'il va affronter la Tunisienne. Déjà la Tunisienne a boxé en championnat de la Bretagne. Donc on va tenir déjà. Inchallah il va confirmé, et déjà t'advile un combat qui est pas facile. Et j'ai pas facile, et il n'y a pas facile. Et il n'y a pas facile. Ca veut dire qu'il se passe, la boxeuse est déjà t'a appréchée et elle va être automatiquement. On va devenir un combat qui est à la médale avec elle. T'advile en force, t'érent, t'esquérite, t'esquérite. Et on va se préparer pour aller, inchallah, la médale. Iman Khalif potentiel médaillé, Félixi Mohamed. Félixi Mohamed tout le monde l'entend. Il a fait quart de finale à Rio, il a fait huitième de finale à Londres. Félixi Mohamed s'est parli les meilleurs boxeurs, la catégorie de 52 kg, puissant comme un poids lourd, c'est une qualité. Les africains comme l'a, bon, c'est mondialement. Parce que le jeune avec deux dizaines avant, il est en train de faire Rio. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Parfois, les coachs, il y a eu, ils y a eu un coach, la coach, ils y a eu. Quand ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas s'éteindre qu'à Arun. Quand ils se débrouillent, ils se débrouillent. Pour que les t'entendres, ils ont pris les patients à la boxeur angélière. Ils ont pris la boxeur angélière et ils n'ont pas de faire ça. On a dit qu'ils ont fait la mémoire. On a dit qu'ils ont fait la mémoire de la mémoire. On a dit qu'il est à la mémoire. Donc, on a commencé à faire de la mémoire. Nous n'avons pas encore de l'interféction. On a fait des découres. Ils ont fait des découres. On a fait une année, une année, une année. On a fait des découres. carrément ou qu'il n'y a plus le niveau africain mais perfectionniste raf l'afrique ou ouf la décembre si j'ai bien compris il ya deux problèmes il ya le problème déjà tactique tu as donné la comparaison le brésilien où il ya une préparation tactique oui oui voilà voilà comment le boxeur voilà comment on va rentrer voilà comment on va faire et le problème aussi de on va dire de que l'athlète stagme on a dit qu'elle n'a pas un problème où il n'y a pas la médaille le frio il est ici qu'un parmi les boxeurs classé ça veut dire il trouve le morse haboub presse presse 15 jours à l'eau il n'était pas pris en charge il n'est pas pris en charge en a deux deux entraîneurs de la boxe en a une préparée le boxeur fait les baux chez lui au revoir le boxeux lui m'a indiqué le jour d'achat et boxe et il n'y a pas fait le m'a indiqué il ruch il dirait un petit footing et fil à corps qu'elle n'a une base de forme tout terrible non m'a traité qu'elle je ne cesse c'est que pour les algériens où la c'est plus non non c'est que les délazimous qu'elle m'a kraut d'aîné qu'elle est qui pour le fait le fait le l'une vous deux il est du l'une des des loulous les sparring and the 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 so donc les En ce moment, il faut l'électionner. Il faut que t'enMinne, c'est fini. Puis, il faut te dérouler, c'est fini. Il faut qu'on retire par un moment où les sons, c'est fini. Dans le monde, il n'est pas bon. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu n'as pas à écrire le compétition. 10 fêtes, 10 fêtes, 10 fêtes. Il faut les entraînements. Au lieu d'avoir une charge à 90% ou juste à 30% pour maintenir le poids. L'automne, si il y a un combat, il y a un combat qui est out. Donc, normalement, un boxeur doit être accompagné par un autre boxeur pas forcément qu'il va participer mais pour travailler avec lui, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est quoi la solution ? Soit disons, le staff technique des programmes, des athlètes qu'on a boxé demain, après demain, qu'on a trois jours, quatre jours. Un boxeur qui m'a... Bon, je parle de Rio, 15 jours, c'est bizarre. 15 jours, c'est tout un cycle pour l'entraînement. Si il est juste le maintien, il y a un jour, il y a un boxeur où il y a un combat qui est en train de voir l'issue à 100%. La solution, c'est quoi ? La solution, c'est quoi pour régler le problème du Dieu ? Oui, c'est très... Bon, c'est avec le staff technique, automatiquement, le programme en charge. On parle des Jeux Olympiques passés. Kha'lètes-nous, n'arrihons-nous, on a fait Tokyo, incha'Allah. On a droit peut-être que... Cette fois-ci, à Tokyo, c'est pris en charge, le problème ? Non, Tokyo, je pense qu'ils ont bien. D'après les ICO, ou si on me dit que les moly-boxeurs, on est pris en charge. La base, alhamdoulilah, ils sont bien préparés. Donc, on ne parle pas du tirage. Bon, le tirage, Flici, il vente un moment après demain. Le 31 juillet. Il est mort, incha'Allah, le combat, le premier combat, il compte en plein fond. Il joue le combat déjà. Mais si on a dit, le prochain adversaire, le premier adversaire, le premier adversaire, le premier adversaire, ça sera le Cuba, le championnat du monde. Le combat, le championnat du monde, le Cuba, c'est Flici qui a gagné le combat. Le Cuba avec deux abattissements, grâce au combat, alors que le Flici a gagné un point. C'est le championnat du monde où Flici a fait vice-champion du monde l'année où Flici a fait vice-champion du monde. Non, non, c'est le dernier championnat du monde. Ah, le dernier championnat du monde. En 2019, je pense. Il avait terminé combien, Flici ? Le 12e tour, je pense, quart de finale, quart de finale, mais le Cuba. Le Cuba, il n'a pas gagné le combat. C'est toujours un problème d'arbitrage. Le problème, le culi, c'est arbitrage. Le Cuba, le Cuba déjà, il a pris deux abattissements pour le combat. Est-ce que c'est normal, le problème d'arbitrage ? Est-ce que c'est récurrent, la boxe ? Non, c'est vrai. La discipline, l'arbitrage, il est subjectif. La gymnastique, judo, boxe. L'équitation. L'équitation, oui. Je pose la question avec beaucoup d'immonsensité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des caméras, on peut compter les cours, on peut compter tout ça. Après, il y a des juges qui sont munis de statistiques et tout. Donc, comment ça se fait que ça reste subjectif ? Normalement, c'est objectif. Il y a une part de subjectif, il y a une part de... Vous parlez du VAR, 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 VAR. Non, c'est pas dans le VAR. Non, c'est pas dans le VAR. Non, c'est pas dans le VAR. Ok, ok, on va voir. Il y a des juges qui se font du VAR. C'est pas dans le VAR. Mais c'est pas dans le VAR. Il y a des juges qui se font des juges. depuis des années il faut quand même je ne sais pas comment trouver une solution on n'a pas une politique pour investir ce qui était déjà c'est les anciens c'est chez l'arfa oui c'est un an de nas et moi cher c'est moi c'est que c'est maintenant il n'y a plus de renouveau maintenant il n'y a plus c'est à dire on n'encourage pas ça c'est un travail de lobbying c'est un travail de diplomatie parce que les instances c'est pas ouah et d'agdaï décider maintenant on a vu avec madame soit crie qui est membre la fédération internationale du judo les exécutifs c'est une c'est une excellente chose pour l'algérie j'espère qu'il y en aura d'autres pour le boxe le gymnastique on a le docteur d'un salem oui mais depuis il y a une coupure donc à quel moment il y a une coupure parce que pour l'investir non c'est pas une question non non pardon pardon c'est pas juste une question de passage à l'âge vu ça par exemple les pays de golf pour pour investir les instances il faut beaucoup d'argent il faut de l'argent parce qu'il faut il faut offrir des cadres ou il faut des hadis il faut la diplomasie tout à l'acclé les ambassadeurs les ambassadeurs personnellement n'aimé d'eux l'eau malbe la de l'aïque baché à l'eau flotté biché en feu les voies c'est donc c'est toute une affaire qui dépasse le cadre taille fédération par anna président aient trop lié à l présidente à la fédération saoudienne le malek nous offre des trôles à il a offert 60 60 rolex c'est comme l'actuel enfin le nouveau président de la foudre nathal koweït ça fait ça fait maintenant 12 ans on le sait même ça c'est pas parce que c'est le plus grand âgé là il n'a jamais été négé justement il a su comment ramener plus de voix donc ça je sais que ça se monnaie ça on le sait tout le monde le sait la diplomatie a bien joué le passage donc qu'ils connaissent déjà à l'air pour le sport algérien il faut toujours mettre quelqu'un derrière lui il mchima on bat d'il au rad et du monde sur le n'est pas le fait de l'experie à ce qu'on n'a pas une politique claire nette et précise concernant ça et ça c'est le ministère qui doit chapeauter ça le choix de personnes et c'est la manière dont on investit à donc les instances c'est tout un travail les gens à la jeu je connais personnelle mon nez quand même tout le comité olympique par exemple saoudien ou la qatari c'est de bien une cellule à l'aïe spécialement il n'a pas dommage de match et là on n'a pas non non il y avait un point sur lequel je devais il m'a traité une dernière question dans la boxe Aziz comment va la boxe aujourd'hui on a 8 boxeurs à Tokyo quel est à peu près le biron qu'on peut faire aujourd'hui avant la compétition avant même que la compétition sa place domine et l'afrique le plus membre califié en afrique je pense qu'on a même quand même la l'autre il n'a pas le problème le haut niveau un essai un qui est un boksant pour l'afrique il est champion d'Afrique du coup on je dis bien sûr à l'aubaine de l'afrique il n'a pas le petit branche mais ma pourra mou achinés kilometre d'ailles et les joueurs ont eu de planes avec eux et nous échouons à l'universal et nous sommes à la mode où nous sommes à la mode même si on a la mode d'émoire et éché une chose à la mode d'émoire C'était une première fois une première fois. représentent l'application des mesures avec une morelle de réglementation. Et là pour que le ministre puisse lesłą partagée par la�역 d'armée, aussi une agro-queur de la méderie, un fédéral, unятся de la compétences, et un mouvement de géant et le géant de géant de géant de géant, et que l'on va continuer à travailler avec des postes que j'ai pris 30 ans, 30 ans, 29 ans, C'est le ministère, la fédération, la comité olympique. Il y a des gens dans la fédération qui ont des gens de la fédération. Et les gens de la fédération. On va voir les gens de la fédération. On va voir des boksers qui ont 30 ans, 30 ans, 29 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils disent les boksers. Non, les femmes sont les sportifs. Ils sont les meilleurs. Ils sont les dominants. Ils sont les qualifiés. Mais si on le fait, on ne va pas. Quand il y a des boksers jeunes, ils sont les meilleurs. C'est le premier jeu de l'Olympique. Elle a 27 ans. La découverte est au retard. La découverte est au retard. Ou bien intégrée au retard. Le problème, c'est qu'on a un chauffeur à l'âge de 22 ans. On fait le jeu de l'Olympique. Il a 25 ans, il a 26 ans. Il fait une médaille et il passe au pro. Par rapport à l'équipe d'Eskerim qui a une moyenne d'âge. T'as 19 ans. L'équipe de boxe est très élevée. Et on voit qu'il n'y a pas de relève. C'est ça ce que tu veux dire ? Oui, parce que la stabilité. Elle est très bonne. Nous avons eu les dernières 4 ou 5 ans. Mais je pense qu'il y a une stabilité. On est votre fédération. Qu'il y a un peu plus bien. Même sur le plan de staff technique. C'est pour ça. Il y a des talents de boxeure. C'est le boxeur Hasid. Hasid est le meilleur performance de boxeure algérienne. Il est champion d'Afrique, champion d'Afrique, champion de J.A.J. Il est champion de 3ème champion du monde. Il est champion de l'Olympique des jeunes. Il y a un 1ème siècle. C'est un travail. C'est un travail. En tout cas, c'est un travail. C'est un travail. Donc, il n'y a pas de travail. C'est un travail. C'est l'unité. C'est un travail. Il est premier. Vous savez, il y a 4 ans à Rio. J'étais consultant dans une autre chaîne. Avec Baka Aziz. On parlait de la même chose. J'ai eu l'impression... Du déjà vécu. Du déjà vécu. quand je dis qu'avant il y a quatre ans il y a cinq ans il y a cinq ans vu que on parlait de la même chose répète et répète la même chose que qu'il y a cinq ans qu'est ce qui s'est passé fait cinq ans ça va de mal en pire voilà après belge blanche affaib il ya eu à 11 heures du matin ou samedi qui finit qui finit huitième de sa série il passe pas en demi finale tu as vu la course n'est là comment tu as trouvé le passage de rossama le passage de rossama je l'avais dit hier on n'avait pas de repères donc on pouvait je pouvais même pas mettre de pronostic des sujets qu'il faut d'abord voir son entrée parce qu'elle n'a mis une mèche nèche rouge d'air à part il y a eu deux compétitions où il avait nagé cinq ans les 50 secondes donc quelque part c'était c'était difficile sur les séries il y avait cinq sous les 48 secondes donc ça ça pardonne pas après bon c'est vrai que où ça m'a est plus fort en 50 et même l'expérience lui permet d'ailleurs on a vu le premier 50 à 100 mètres il était parmi les trois premiers donc j'espère vraiment pour lui pour le 50 qui va se rattraper mais sinon c'est pas une grande surprise réellement pour moi c'est pas une surprise oui 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 j'ai vu j'ai vu bien sûr j'ai vu j'ai vu la course bon clairement en santé il était en manque de rythme donc donc ça confirme ce qu'on a dit hier sur donc sur le fait que que est-ce que est-ce que c'est possible d'aller faire un grand championnat ou la de grands jeux sans passer par la case compétition et meeting et donc la réponse elle est toute claire c'est le comment dire le terrain qui le la réponse du terrain donc ce n'est tout simplement pas possible il faut avoir des repères il faut avoir du rythme il faut avoir des donc des chronos pour pouvoir affronter une compétition d'un calibre des olympiques je rejoins exactement ce qu'il vient de dire les prémices d'une grande performance ça commence déjà c'est déjà pendant la saison au travers des médicaments sur l'histoire des minima en natation ou apparemment apparemment les nageurs ne devaient pas confirmer confirmer le leur minima durant durant l'année chose que je ne trouve pas je ne trouve pas normal parce que bon quand on fait le parallèle avec l'athlétisme c'est vrai que on a on peut faire le minima il ya peut-être une année ou deux années mais mais quand même il ya la fédération qui 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 nous exige quand même de de confirmer durant l'année ce que chose que je trouve plutôt plutôt normal parce que bon il faut être ça n'a pas été le cas c'est le cas le cas de melk laoulou le cas de melk laoulou mais elle exceptionnellement exceptionnellement par l'eau qu'au vide par rapport à la situation mais généralement on demande la confirmation on a jamais demandé la confirmation confédération non on a la date de début des minima qui généralement commence une année mais on confirme comment c'est exceptionnel c'est il ya c'est en parlant d'athlétisme en parlant d'athlétisme la date à les débuts des minima ça a commencé au mai 2019 mai 2019 pour certains épreuves pour d'autres épreuves marathon et tous janvier 2019 et donc on n'a pas on n'a pas exigé le la confirmation des minima mais avant on n'avait pas besoin de confirmer parce que les minima se réalise durant durant la saison en cours durant 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 la saison c'est à dire c'est à dire pratiquement c'est à dire la saison estivale il ya eu il y avait confirmation chose que franchement je trouve je trouve normal logique logique parce que demain il y aura un bel air qui rentrera elle aussi sur du sud du sommet de nage libre elle n'était pas elle n'était pas qualifiée au sommet de nage libre n'avait pas fait de minima m elle a eu une qualification b au 50 mètres nage libre et cette année ils ont fait une exception c'est à dire on permet à une nageuse qualifiée enfin avec une qualification b de de participer à une enfin à une autre course de sans choix ce qui a fait que mme l'air puisse être dans la start list du 100 mètres nage libre tu penses qu'elle pourra faire quelque chose demain elle est danse le son chrono et d'année j'espère qu'elle va améliorer son temps mais sinon pas plus que ça elle est très loin du du pôle de temps on le sait elle est à 50 57 je pense que son dernier c'est le record d'algérie d'ailleurs donc en 57 secondes mais le 100 m nage libre elles sont vraiment loin les filles un est ce que ça peut fatiguer courir enfin nager un 100 m non au contraire ça va c'est à dire la pression l'équipe en tant qu'elle va la dégager 100 m donc par rapport aux 50 m donc elle connaîtra c'est à dire là la pression à la compétition des jeux au lieu de mettre une 50 elle va la dégager 100 m parce qu'elle n'a pas d'enjeu 500 m de toute façon il n'y a pas d'enjeu il faut que je me améliore 7 ans et voilà ménique toi tu as fait 200 et 400 est-ce que ça t'a aidé de faire par exemple un 200 avant de faire un 400 pour un peu l'entête dans la compétition en fait ça dépend des athlètes ça dépend des athlètes il ya des athlètes qui qui donc il ya deux types d'athlètes et des athlètes qui aiment avoir une compétition dans les jambes avant moi j'aimais bien il y en a d'autres qui préférait avoir du repos avant le avant la compétition donc voilà c'est à chaque athlète et à sa préférence est d'abord avant du jus dans les bras dans les jambes pour c'était le cas pour moi quand j'étais athlète en a piqué avant piqué de deux mois j'avais une fracture au roche prof d'unis tournoi de paris deux mois j'ai pas fait du sparring de la troisième reprise j'ai coulé c'est comme que j'avais le refou en tant que technicien est ce que c'est tout dépend des athlètes ou est ce qu'aujourd'hui on propose beaucoup plus le qui est ce qu'il ya un peu de jus dans les jambes que dans le cas est ce que ça va l'aider tu penses que ça parce qu'il ya et on peut avoir le truc dans deux six et non une baisse une baisse de 2 une charge d'entraînement pour permettre une phase de compensation très grande ce qui est le plus sûr et le plus le plus raisonnable donc ça va dépendre de l'entraînement des qualités de la tête c'est c'est une phase d'accumulation ensuite ensuite une phase de récupération ce qui correspond à une phase de récupération active bien sûr pour permettre la compensation voir la surcompensation de l'athlète mais sinon il ya le truc on donne de si il ya plusieurs formules pour arriver à la compétition oui elle s'entraîne bon elle est toute seule parce qu'elle a pas son entraîneur avec elle donc il essaye de la de la coacher à distance il ya des amis à lui des entraîneurs surtout l'entraîneur tunisien qui entraîne quand même de d'être avec elle sincèrement c'est bien de l'entraide entre les coach ça fait comme un plaisir donc ils essaient de la filmer pour pouvoir en s'entraînant pour pouvoir envoyer à son entraîneur pour qu'il puisse faire quelques quelques réglages avant la compétition mais c'est quand même assez compliqué de s'entraîner dans ce genre de situation pourquoi c'est pourquoi son entraîneur c'est son frère et ben il n'a pas eu d'accréditation tout simplement explique lui comment ça se passe l'accréditation tu es entraîneur tu es un athlète généralement il ya le quota le quota c'est pas tous les entraîneurs qui sont accrédités il ya en fonction du nombre d'athlètes qualifiés un nombre d'accompagnateurs que ce soit athlètes coach ou même kiné physio médecins etc donc il ya eu un seul entraîneur qui est celui de Oussama Sehnoun donc il va se concentrer sur son poulain il va pas il n'est pas là pour quand même on peut s'entraîner bien sûr il doit s'entraîner non donc quand on est quand on est en équipe nationale et qu'on bénéficie de la place de quota on est dans l'obligation de porter son apport technique à l'ensemble des participants de la discipline c'est à dire moi si je dans l'athlète il est qualifié il y a un entraîneur là-bas il a et ça va de soi qu'il va il va le prendre en charge techniquement ça normalement il n'y a pas à discuter il y a une question d'affinité donc l'entraîneur il a l'habitude il y a des entraîneurs parce qu'au moins ils sont en france donc il a plus d'affinités avec des entraîneurs français ou tunisiens parce qu'ils sont dans la même région en france donc et il va se sentir à l'aise avec quelqu'un qu'elle connaît déjà parce que l'entraîneur portugais ma t'approche il y a le problème de langue c'est tout un mais sinon ça ça va elle assure elle est en train d'assurer son ceci dit ceci dit a toujours le problème donc du système donc de on va dire de système de je perds mes mots non c'est à dire le système d'organigramme au niveau de la fédération voilà ça revient l'organigramme au niveau de la fédération il ya des fédérations qui utilisent les donc les entraîneurs nationaux donc il ya un entraîneur de head coach qui compte quand il est là il arrive quand même à c'est à dire à encadrer encadrer tout le monde c'est à dire on n'a pas besoin que chaque athlète et son entraîneur c'est à l'aide coach qui qui arrive à englober tout le monde nous dans notre cas on n'a pas ça donc pourquoi je vous dis ça je vous donne un exemple assis à sydney 2000 j'ai passé quand même on a passé 40 jours à sydney sans entraîneur mais il n'y avait pas quelqu'un qui était qui nous gérer on était livré à nous mêmes bon c'était pas il n'y avait pas de vidéos des smartphones il n'y avait pas droit de faire il n'y avait pas de réseaux sociaux il n'y avait pas de tout ça donc bon on a été on a été quand même personnellement personnellement ça m'a porté préjudice personnellement ça m'a vraiment porté préjudice parce que tout moi mais c'est à dire à un moment donné j'avais le programme de mon entraîneur mais je n'arrivais pas quand même à suivre parce qu'il y avait beaucoup de changements il faut des ajustements voilà il faudrait des réajustements il n'y a que l'entraîneur qui peut faire ça il n'y a que que l'entraîneur qui peut qui peut apporter des changements et donc du coup donc j'ai perdu le fil à un moment donné et j'ai trouvé personne pour pour me guider dans ce sens comment ça se passe pour la boxe est-ce que est-ce que les entraîneurs accompagnent d'autres pays le staff technique fait be like htel 4-5 en train on n'a pas la réglementation tana qu'il y a une l'entraîneur de vistia ou qu'il y a une bon les trois étoiles l'étrace sur le ring mais la réglementation jdda qu'il y a deux ajoutes il n'y a qu'on y 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 a qu'un travail individuels il y a même une fois un poids lourde ou un poids millourde un domaine d'autres ont un mois d'eau parce que la masse plus de force et que plus de vitesse ce gare les catégories sera c'est la vitesse et la souplesse en a ou mélange l'eau en a zemm ou sonnage l'étape a dit il ya aussi dans les tacticiens est ce que donc d'annou laïba d'art d'art jean la programe w s bia va bada ou d'habits bachia ou de renoncer la boxe amateurs oui le couloir a dit mchima le boxeur terre l'on va nous l'inspirant le boxeur terre ou de chine à gamin l'année les combats l'entraînement ça n'a pas marché en tous les cas fiers huel ça demande de l'argent mais aujourd'hui est ce que les wii boxeurs non les wii boxeurs en dommel les deux entraîneurs c'est marchaud marchaud dhahmaddin ou kaynankini non c'est le jeu olympique qui m'a caché les invités m'a caché les chefs délégation c'est limité c'est limité plus à la cause de la pandémie d'un entraîneur et un médecin je pense à mes médecins le médecin de la boxe il n'est pas forcément le médecin de la boxe il y a eu l'athlétisme c'est la délégation ça suffit le médecin qui travaille avec la boxe c'est très spécifique chacun je peux je peux comprendre un médecin par l'athlétisme il peut accompagner les nageurs ou là mais la boxe c'est vraiment c'est pas c'est pas là c'est pas le pays ou l'athlétisme les juges ou le médecin de riz nous attire que le kiné pour les soins et pour les tacticiens n'ont pas de on n'a pas une étude de deux entraîneurs pour les boxeurs le mémo chez le super lourd ok ok pour notre équipe d'athlétisme on passe de la boxe à l'athlétisme pour notre équipe d'athlétisme on était huit au début on a perdu déjà bien l'athlétisme et c'était jamais 800 et 3000 mastiques cause qu'au vide hier on a perdu on a perdu encore mkloofi hathat yassine et bouchicha qui qui sont confinés et qui qu'elles sont déjà quelles sont les nouvelles de bouchicha de de ammar donc les quatre personnes bouchicha bouchicha hicham ou yassine hathat avec leurs entraîneurs à coach benida ou coach saïd ahmin restent toujours confinés ils ont eu droit à une demi-heure d'entraînement pratiquement plus couloir dans des conditions qui sont pas qui sont pas dignes d'un d'une préparation à les jours olympiques donc avec les conséquences qu'on peut qu'on peut attendre d'une telle situation c'est à dire stress absence d'entraînement un régime de sédentarité parce qu'à toute la journée 24 sur 24 dans une chambre ce qui favorise pas un meilleur rendement pour la compétition non c'est pas fini c'est pas fini non c'est pas fini oui mais bon ou mais ils sont ils essaient à la balle qu'on essaye de retourner la situation en la faveur des athlètes ben là que ça va ça va ça va représenter un complément de motivation mais c'est de la compétition par qu'ils ont possible maintenant on a quand on a fait le point bach le la compétition avec le maximum 22 le voilà Pour elle les colles servir d'eau avec nos clients on est le 4ème de deux ma revoir c'est le 5ème de lsppi méliques 7 à 30Save ont acheté la chambre à partir de aujourd'hui ils ont le droit de faire 30 minutes aux couloirs pourtant ils sont pas convidés Ils ne sont pas confinés, ils étaient cas contacts. Ils passent chaque jour le test Covid, le troisième test Covid, le troisième jour consécutif, il est négatif. Mais apparemment, c'est le règlement en vigueur qui est appliqué. Il y en reste combien de jours ? Personne ne sait, même eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ont demandé à juste rejoindre le stade d'échauffement, le stade d'entraînement. Pour l'instant, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas, c'est le pire scénario qu'attendait la délégation algérienne d'athlétisme spécialement. Donc, comme les athlètes ont rejoint un peu le village olympique, c'est-à-dire de différentes destinations, on s'attendait un peu à ces risques-là. Et on est complètement dans ce scénario-là, où on a perdu déjà deux athlètes, plus Makhloufou le troisième. Et apparemment, les deux athlètes qui restent à savoir, Hethat et Bouchicha, s'ils ne s'entraînent pas, et si ça continue comme ça, si on arrive à une semaine sans entraînement avant la date de la compétition, moi, franchement, je ne vois pas comment ils vont pouvoir affronter une compétition, sachant qu'au même moment, leurs adversaires directs sont sur le stade en train de s'entraîner. Donc, ça va être fortement préjudiciable. Je ne veux même pas me mettre à la place ni des athlètes ni de l'entraîneur, surtout l'entraîneur qui doit être dans la réflexion, comment il peut sauver les meubles. Mais ça va être très, très difficile. Avec aussi le problème du décalage horaire qu'il faut gérer. Et malheureusement, quand on est dans une chambre confinée, c'est parce qu'il y a de mieux pour consommer et digérer le décalage horaire. Parce que quand on est dans la chambre, on oublie au système de l'horloge biologique, qu'il n'y a pas une grosse différence et tout. Donc, ce n'est pas l'idéal pour ça. Médina ? Je ne peux pas dire plus qu'on dit mes camarades. Après, heureusement que leur entraîneur, déjà, il est avec eux. Ça, c'est un plus quand même. Alors, imaginez des athlètes qui se retrouvent tout seuls, sans entraîneur, avec ces conditions-là. Vraiment, là, on ne donnera pas de bons pronostics. Mais, bon, c'est les aléas du Covid, c'est les aléas de ces Jeux. C'est la particularité de ces Jeux. En espérant qu'ils auront le temps, au moins, de reprendre quelques entraînements avant leur compétition. Si on te mettait dans une chambre, tu n'es pas convidé pendant 4 jours. Tu n'as pas le droit de s'en sortir. Non, pour des sportifs de combat, les nesqu'ils ont été dans la salle, au sport de combat, surtout. Mais je pense que ça ne fait pas vraiment une grande différence. Mais par rapport au sport qui déroule au plein air, c'est carrément la belle échec. C'est comme avec... Je ne dis qu'à la journée. Je ne dis pas à la journée. Il y a 5 athlètes qui vont mal, les gens n'y sont pas, les sujets de Jamal n'y sont pas, les sujets de Jamal n'y sont pas, les sujets de Jamal n'y sont pas, les sujets de Yassin et Hicham Bouchisha qui sont isolés, il nous reste qui fait l'athlétisme. Il y a le trip sauteur qui va rejoindre la délégation aujourd'hui, enfin demain normalement, inshallah. Malik Lahoulou qui est sur place, normalement il n'y a pas de problème. Et Lafite Al-Katsan et Bouhadja Lubna qui a rejoint le village hier. Tout revient sur le dos de Teriki ? Il y a son maximum, inshallah ça va marcher, ou que le meilleur, en fait c'est pas que le meilleur gagne, inshallah, mais c'est-à-dire qu'advient ce qu'il pourra après, c'est pas à lui de sauver Denia. Premièrement, vu la situation, j'espère qu'il pourra déjà arriver normalement, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de Covid, deuxièmement. Donc j'espère qu'il pourra rapidement accéder au village olympique et se mettre à la compétition parce qu'il y a toujours ce risque-là. Ça devient un luxe maintenant. Ça devient, voilà, c'est-à-dire maintenant il faut d'abord attendre à ce qu'il n'y ait rien. Arriver sain et sauf. Voilà, sain et sauf, dépasser la limite, c'est-à-dire qu'il y a le Covid, il y a le mal et toute la procédure. Et commencer à s'entraîner, quand il va commencer à s'entraîner, on saura, il a fait sa première séance, il se sent bien un truc. Là, on peut se prononcer sur la suite de la compétition, mais apparemment, il faut avant attendre cette phase. Le problème des qualifs, les qualifs tripes auraient lieu la matinée, il faut gérer aussi ça avec le décalage honneur. Alors, quand on parle d'athlétisme, il y a eu un petit mouvement pour l'athlétisme algérien. Il y avait, d'après certaines rumeurs, on disait que l'Algérie n'allait pas participer aux championnats du monde junior au Kenya. Aujourd'hui, on dit que c'est réglé. Mahmoud. À ma connaissance, ils vont rejoindre Nairobi à Istanbul, Inch'Allah. Ils vont même faire un petit séjour à Istanbul, éventuellement faire un petit meeting. Et je... Mahmoud Gouane est champion du monde ? Mahmoud Gouane, il est déjà... Comment ça ? Est-ce que tu penses qu'il sera champion du monde ? Juste une question. Inch'Allah, il a le potentiel pour... Mais il faut voir les gens à Nairobi, déjà c'est l'altitude. On a déjà fait un championnat d'Afrique à Nairobi. Il y a une effervescence, je ne sais pas cette année avec la Covid-19, s'il y aura l'accès des spectateurs ou lalala. Mais c'est un peu particulier, c'est comme si Mouroudia y a eu ce matin. En 2010, c'était les championnats d'Afrique les plus... Il y a une zone de culture. Ah oui, c'est extraordinaire. Le stade, il est plein 2-3 heures avant le début des épreuves. En plus, il y a des talents qu'on peut même passer insoupçonnés de faire 800 mètres. On arrive au moment de l'humeur de Nidjilaf. Djing et le Réda. Alors, aujourd'hui, c'est le triathlon. Donc, Flora Dufy gagne une première médaille pour son pays, les Bermudes. J'espère qu'elle aura les mêmes avantages que la Philippine. A 33 ans, elle arrive quand même à décrocher la médaille d'or. Et contrairement au triathlon masculin hier, on a senti une émotion de la part des filles à l'arrivée. Elles ont réussi à nous transmettre leur joie de... Même les 5e, arrivée 5e, elle était heureuse de terminer sa course. Franchement, c'était une jolie pour savoir. Le triathlon. Oui. Et c'est sa première participation, l'athlète ? Non, non, non. C'est sa première médaille d'or pour le pays. Non, c'est pas. Non, c'est une ancienne championne très connue dans le domaine... Qui a suivi une triathlon ? Je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Donc, c'était sous une pluie battante. Donc, c'était pas les mêmes conditions que chez les hommes. Mais on a parlé justement à Tokyo de la difficulté par rapport à la météo. Les hommes avaient souffert de la chaleur. Mais apparemment, les femmes... Les femmes, elles ont encore plus souffert parce qu'on a dit... Les milliers de fleurs. Non, il a fallu... C'est des bleu... Enfin, c'est des... De glaçons. Quand on leur mettait... Tout va dire que c'est... C'est impressionnant. Donc, c'était pratiquement... Pour les désaltérer. Apparemment, il y a un vrai problème d'humidité et de chaleur. Il y a aussi les tennismans qui se sont pleins. Donc, apparemment, c'est des conditions assez difficiles. On a vu Simon Biles, c'était ton image du jour, je ne me trompe pas, Malik. Simon Biles qui rate sa réception. Je reviens à ce qu'on disait, les numéros précédents. C'est juste, c'est vraiment une surprise. Ils n'en s'attendaient pas aussi à Simon Biles qui rate une réception. Comment tu vois cette chose ? Apparemment, selon la délégation américaine, elle a un problème médical. Donc, ils n'ont pas révélé ce qu'était le problème. Donc, apparemment, elle a préféré se retirer du programme par équipe pour peut-être se concentrer sur ces... Qu'on appelle ça ? Ces agrès personnels. Et donc, jusqu'à présent, on ne sait pas... On ne se sent pas au courant de ce qui s'est réellement passé. Ils ont juste avancé d'une cause médicale, mais sans plus. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est... Donc, c'est vraiment les jeux des surprises. C'est ça de dire, il y a peut-être... Il y aura peut-être des blessures, il y aura peut-être des méthodes, mais il y aura peut-être des... Voilà, c'est la magie des jeux, c'est exactement ça. Et ça laisse place à d'autres athlètes pour s'exprimer. Mais dis-là, il y a eu hier des finales en natation. Laquelle tu as vu ? Le 100 mètres brasses. Féminin. Comment tu l'as trouvée ? Ah ben, l'américaine a su garder sa... Enfin, elle a su gagner cette course, malgré que la sud-africaine ait battu le record olympique lors des séries. Après, ben voilà, un 100 mètres brasses, c'est rapide, c'est vite... Ah oui, c'est l'élégance. Le 100 mètres brasses, c'est l'élégance. Il faudra qu'on parle aussi des plongeants. Ah oui, ah oui. Donc c'est des épreuves à voir. Et là, on a eu, enfin, au 10 mètres, les Anglais qui ont pu gagner les Chinois. On arrive au mot tant attendu d'Ehsan Radé. Faites vos Jules. Pas de suspense, cette fois, dans le choix de l'événement que je vous propose pour cette nuit, pour le cinquième jour des Jeux Olympiques. En fait, ce ne sera pas la nuit. Ce sera à 7h du matin. Et moi, je vais me réveiller parce que je suis passionné de ce type d'épreuve. C'est l'épreuve de contre-la-montre sur route homme, cette fois, des JO de Tokyo. 44,2 kilomètres. La particularité, c'est que le parcours sera extrêmement difficile. Il y aura une bosse de 5 kilomètres. Et un dernier kilomètre 5 de cette bosse-là à 6,2%. Les spécialistes apprécieront sur un contre-la-montre. C'est relativement rare. Par une autre raison pour vous réveiller, vous pourrez regarder, pédaler la GAP, notre représentant, dans cette épreuve pendant plusieurs minutes. Parce que dans le contre-la-montre, on zoome sur le coureur qui est en train de courir pendant quelques secondes, de longues secondes. Et dans les JO, c'est important, on verra un atlet algérien dans le cadre pendant plusieurs secondes. C'est quelque chose qui nous manque ces derniers temps. Alors, évidemment, si je le propose, ce contre-la-montre olympique, c'est parce que c'est toujours un très grand rendez-vous de spécialistes, de puristes. C'était une épreuve d'art extrêmement exigeante, qui va opposer les spécialistes du contre-la-montre aux costauds qui sont capables de gagner un tour, une course par étape d'une semaine. Alors, les spécialistes, Stephen Kung, le Suisse, et Ghana, l'italien champion du monde en titre, l'année dernière à Imola. Les costauds, évidemment, l'inévitable Wout van Aert, qui a énormément animé la course en ligne du premier jour le samedi dernier. Remco Evenpool, un jeune compatriote belge. Roglic, il y aura toujours le duel belge-Slovénie-Belgique. Et puis, des arbitres, il y en a eu la dernière fois, il y a eu la course par route a été gagnée par Carapace, un sud-américain. Uran pourrait aussi surprendre tout le monde, à cause notamment de la bosse et de la température très élevée. 30 degrés, on attend demain matin sur le mont Fujiyama, parce que ça se passe là-bas. Une très grande épreuve qui pourrait aussi voir le retour sur le podium de Tom Dumoulin, vice-champion olympique à Rio de Janeiro. Il avait été barré par Kanchelara, Spartacus, le plus grand rouleur de cette génération-là, et qui pourrait faire la surprise. Tom Dumoulin, le Néerlandais avait choisi de faire une pause dans sa carrière. Et ce sont les Jeux olympiques qui l'ont décidé à revenir. Il a fait une préparation rapide de trois mois, il a participé au Tour de Suisse, et il pourrait être aussi au rendez-vous de cette épreuve. Demain matin, à 7h, le contrat-mentre individuel, avec aussi la gaffe parmi les concurrents. Faites vos Jeux. Alors, qui va suivre ce que nous a conseillé Ehsan demain ? Après, son explication très, très détaillée, je pense qu'on sera là pour la gaffe. Inch'Allah, j'espère qu'il arrivera quand même à terminer déjà sa course. C'est sûr qu'il va la terminer jusqu'à contre la montre. Donc, il ne sera pas contre la montre. Non, c'est possible qu'il... C'est possible, bien sûr. Avec les conditions difficiles sur place. Donc, voilà, on sera tous derrière lui. Après, au niveau de la course, c'est comme il a dit lui. C'est comme il a dit lui. Voilà. Nidhila, qu'est-ce que tu conseilles à nos téléspectateurs de voir ? Sobénis, je vais conseiller de voir Amel Melleh sur 100 mètres. Plutôt les épreuves de l'antation, le 100 mètres libre. Il y a 800 mètres aussi, demain. Peut-être, peut-être, le 800 mètres de Hefnaoui qui va... Les séries. À quelle heure ? Je ne fais pas, là, tout de suite. C'est évident. C'est une évidence. En tous les cas, merci beaucoup. À quelle heure, Hamri ? Je te dirai, je te dirai. Donc, pour pouvoir... Tu m'as piégé, tu m'as piégé. En tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Aziz, d'être venu. C'était un plaisir. Merci à vous, les amis. Merci beaucoup. Je crois qu'on va être d'avoir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. La situation sanitaire est très critique. Faites attention à vous. Et merci. Et à demain, à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501